Une photo très intéressante qui montre bien l'inventuellement de bâtiments industriels, l'ancienne abbaye de Saint-Cibar complètement reconvertie avec une imprimerie, l'imprimerie Charbonneau-Véré, et puis juste à côté, les anciennes brasseries alsaciennes, aujourd'hui transformées par Castro en centre vaisseau Mobius de bandes dessinées. Voilà, on aperçoit même les maisons de l'autre côté du fleuve Charente avec le cloître alsacien construit par Lazare Veller, la famille Veller qui fabriquait des toiles métalliques, mais aussi des feutres. Voilà, on était vraiment à un quartier concentré autour du papier, que ce soit d'une rive de Charente à l'autre, dans un cadre assez exceptionnel, il faut le dire, ça fait partie des beautés d'Angoulême, et je crois que quand on vient au musée du papier, on se rend compte de la magie de cet endroit, puisque nous sommes ici, vous voyez, sur un immeuble pont, c'est-à-dire sur un bras de la Charente, voilà. Et bien sûr, avec la trace de ces roues à aubes, qui a alimenté l'usine en énergie hydraulique, donc jusqu'au XIXe siècle, on a la chance d'en conserver encore une aujourd'hui. L'Angoumois, la Charente et le papier ont une longue histoire qui commence au XVIe siècle. Le premier moulin à papier ouvre ses portes en 1516, et quelques décennies plus tard, on pouvait compter 70 moulins à aubes dans la région. L'essor de cette industrie est dû aux nombreux petits ruisseaux et à la limpidité de l'eau, mais aussi aux chanvres que l'Angoumois produit. Le port de Lumeau, sur le fleuve Charente, a aussi joué un rôle essentiel pour l'écoulement de la marchandise, en particulier auprès de commerçants d'abord bordelais, puis hollandais et anglais. Beaucoup de maîtres papetiers exportent dans le monde entier. Le papier d'Angoulême, au début, écriture, impression, a eu un succès très fort et très demandé à partir du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. On était encore, je dis industrie, dans une espèce d'artisanat industriel. C'était encore tout à fait embrionnaire, même s'il y avait nombreux moulins. Et puis la révolution est arrivée, et surtout l'invention de la machine à papier. Et c'est ce qui a permis, évidemment, après un peu de stagnation, un peu de la révolution, de redémarrer au XIXe siècle avec cette machine que Nicolas Robert avait inventée, qui permettait de fabriquer le papier en continu. Et ça a été une révolution. Et cette industrialisation progressive s'est développée dans les usines de papier Charentaise. Et dans les collections du musée, vous voyez, nous avons à la fois des papiers anciens, des ouvrages, et puis beaucoup, beaucoup de documents et d'archives qui touchent à l'histoire des industries. Et là, je vais vous montrer notre dernier achat, qui est tout à fait intéressant. C'est le grand journal de l'entreprise La Croix Frères, qui était établi ici même au musée du papier. On n'avait pas d'archives, malheureusement, de cette entreprise. Il se trouve qu'on a pu retrouver ce grand livre chez un marchand qui nous a ouvert les portes de tous les comptes de cette maison La Croix. D'ailleurs, nous sommes ici sous le portrait de Léonie de La Croix, qui est une grande figure aussi du papier Charentaise. Voilà, donc, La Croix sont chez eux ici. Et nous enrichissons les archives du musée de temps en temps, d'œuvres, d'archives, de papiers, de documents qui permettent de compléter nos fonds. La production de livres reste modeste en Angoumois, en comparaison avec la production de papiers. Cependant, la bibliothèque municipale conserve quelques exemplaires d'imprimeurs locaux, les plus anciens datant du début du XVIe siècle. Les Chauvins, les Minières, les Lepèges ou les Reusés, entre autres, sont des dynasties d'imprimeurs qui, pendant deux siècles et demi, ont fabriqué des ouvrages divers. C'est la liste de tous les sévères. Des livres juridiques, des pièces de théâtre, des recueils de poésie, des œuvres sur les us et coutumes de l'époque, ou des commandes de l'évêché ou de la municipalité. C'était des imprimeurs qui avaient quand même une assise très locale, en majorité. Donc ici, vous avez une pharmacopée. C'est un ouvrage qui a été imprimé par Simon Reusé en 1688. C'est un ouvrage qui explique comment se soigner avec les plantes qu'on trouve dans la région d'Angoulême. Et c'est intéressant, c'est que vous avez cette petite note manuscrite qui a été écrite par Euseb Kesten, qui était l'un des premiers bibliothécaires d'Angoulême, et qui remarquait que déjà cet ouvrage était unique et que c'était le seul exemplaire qu'il connaissait. La bibliothèque a comme mission de développer les fonds dans le sens de leur spécificité locale. Vous avez quelque chose sur Saint-Cibar, l'épouse de Touzac. On retrouve dans l'histoire de la ville les guerres de religion, et l'importance de la pensée Huguenot renforcée par la présence de Calvin à Angoulême au début du XVIe siècle. Vous avez ici un ouvrage qui s'appelle Le théâtre des cruautés des hérétiques de notre temps, imprimé en verre en 1588, qui montre les cruautés que les protestants ont fait subir aux catholiques. Voilà la solution en train de l'écarteler. C'est un florilège assez extraordinaire. Donc cet ouvrage est intéressant à plus d'un titre aussi, puisque vous avez à l'intérieur des commentaires qui sont l'œuvre de M. Desbrandes, qui était maire d'Angoulême au tout début du XIXe siècle, et qui a écrit énormément d'ouvrages sur l'histoire d'Angoulême. D'autres personnalités locales peuplent les étagères de la bibliothèque. Comme André Thevé, moine Cordelier, explorateur et écrivain géographe du XVIe siècle, où Maurice Ilaré, né en Angoulême, est ordonné prête en 1557, qui constitua une belle bibliothèque d'œuvres classiques et théologiques, dont plusieurs font aujourd'hui partie de la bibliothèque municipale de sa ville natale. Il y a ici une crise d'Ilaré, et ici, il le donne aux frères mineurs, c'est-à-dire au couvent des Cordeliers d'Angoulême. Parmi eux, les deux tomes des Sermons catholiques pour tous les jours de carême, où l'histoire d'Hérodote annotée et soulignée par lui. Plus largement connue, Marguerite de Valois, sœur de François Ier, né en 1492 à Rouboulême, a pris place dans les fonds de la bibliothèque à travers un ouvrage remarquable. « Les Marguerites de la Marguerite des Princesses », œuvre poétique complète de Marguerite de Valois, édité en 1547 par Jean de Tourne. En 1992, en Angoulême, il y a eu un certain nombre de manifestations pour fêter ce 500e anniversaire. Au cours de l'année 1992, s'est vendue à Drouot, à la salle des ventes à Drouot, cet ouvrage qui est l'œuvre poétique complète de Marguerite. Pour réunir les fonds nécessaires, nous avons lancé une souscription auprès des Angoumoisins pour réunir la somme qui nous manquait, puisqu'évidemment, nous avions une aide de l'État, via la DRAC, mais il nous manquait la moitié. Ça a très bien marché, puisqu'en quelques jours, on a récupéré le budget qui nous manquait, donc nous avons pu acquérir cet ouvrage qui est une des pièces maîtresses de notre collection. Dans les années 70, la papeterie Angoumoisine et les industries annexes vivent un grand déclin par manque de modernisation et par une concurrence internationale colossale. Le quartier de Loumo est un temps déserté, avant d'être investi par de nouvelles activités autour de l'image. La Cité internationale de la Bande dessinée est créée en 2008 en lien avec le Festival de la Bande dessinée. Alors, le fonds patrimonial de la Bibliothèque de la Bande dessinée, qui est constitué de collections qui lui appartiennent en propre, et aussi de collections qui sont déposées, puisque la Bibliothèque est dépositaire du deuxième exemplaire du dépôt légal depuis 1984, donc par partenariat avec la BNF. Pour ce fonds-là, on a à peu près 35 000, 40 000 exemplaires d'albums édités en France. On a aussi une collection qui est constituée par des acquisitions ou des dons, qui, elle, est constituée par des documents qui viennent de toute provenance, donc qui peuvent être français, étrangers, voilà. Donc on essaye de regrouper un patrimoine de la Bande dessinée qui soit représentatif des productions internationales. Les collections patrimoniales représentent près de 70 000 albums en fonds de conservation et 170 000 fascicules de périodiques pour plus de 4 700 titres vivants et morts, français et étrangers. C'est l'histoire de la Bande dessinée qui est conservée là. Et certaines collections sont remarquables, comme les 82 cahiers d'Alain Saint-Augan, créateur de Zig et Puce, et l'un des auteurs précuseurs de la Bande dessinée moderne. Donc Alain Saint-Augan a collecté tout au long de sa vie, en fait, dans des cahiers, dans ses cahiers de comptabilité, l'intégralité de sa production. Donc il a collé, en fait, à chaque fois qu'il publiait une page dans un journal, un magazine, cette page qu'il avait découpée. Donc on a l'intégralité, en fait, de toute sa production tout au long de sa vie. L'intégralité de ce fonds a été numérisé et est consultable sur le site de la cité, en intégralité. Certains des albums du fonds ancien datent du XIXe siècle. Donc nous avons là un exemplaire, en fait, de M. Crépin, donc de Topfer. Cet exemplaire date du milieu du XIXe siècle. Donc il est assez représentatif, en fait, du style graphique de l'époque, où, effectivement, retrouver un dessin et le texte en dessous, l'histoire, enfin, le texte venant en support du dessin. Donc on est ici sur un exemplaire monté sur onglet, donc qui a un peu souffert, mais qui est quand même en très bon état, vu son âge. Et puis après, on va avoir aussi tous les titres de presse qui publiaient de la bande dessinée, donc de la presse pour jeunes, donc tels que Les Patants, dans lesquels ont commencé les Pieds-Niclés, La Semaine de Suzette, dans lesquels a été publié Bécassine, et après, des titres plutôt destinés à un public adulte, comme par exemple Le Rire, qui était un journal humoristique, constitué de caricatures et de dessins d'humour, ou des journaux plus politiques, tels que Psyth, qui était un journal anti-dréfusard. Tout ça constituant, en fait, l'histoire de la bande dessinée sous ses aspects les plus variés, donc bande dessinée pour adultes, pour enfants, dessin de presse, politique, etc., ou dessin d'aventure. La bibliothèque a constitué aussi des fonds en version originale qui sont représentatifs de la production étrangère. Donc là, on a en fait des mangas en version originale, et puis on a aussi du périodique de publication de bande dessinée, alors celui-là est coréen. On a également un important fonds de comics et de bande dessinée américaine, mais le fonds le plus important est celui que nous appelons ici, enfin, la cité, le fonds Marvel, puisque en 1995, en fait, la cité a été contactée par une organisation caritative américaine qui lui proposait de récupérer tous les invendus, en fait, de la société d'édition Marvel. Donc un jour, on a vu arriver, en fait, deux semi-remorques, avec des palettes et une quantité invraisemblable de cartons. Donc au final, on s'est retrouvés avec un peu plus de 300 000 fascicules de comics, de ce type-là, sauf que, en fait, le piège, c'était que beaucoup étaient en exemplaires surnuméraires, voire très surnuméraires, puisque pour certains fascicules, on avait jusqu'à 50, 60 exemplaires. Donc enfin, en fait, on a fait un tri important et donc en faisant, en constituant cinq collections, donc dont la plus importante, enfin la plus complète est restée donc dans nos réserves et ensuite, on a redistribué, donc il y en a une qui est partie à la BNF, il y en a une qui est partie en Corée, voilà. Donc ensuite, on a fait profiter d'autres institutions culturelles dédiées à la bande dessinée de cet important fond. Produits artisanaux ou industriels, supports de création, traces d'un patrimoine ou de l'histoire, le papier a laissé sa marque dans l'histoire de la ville. Du quartier de Lumeau à la vallée de l'Image, Angoulême a su renouer avec sa tradition, et retrouver sa dimension internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501